Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agre du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 270 et qu'est ce qu'on va essayer de faire on va essayer de recycler un sac cabas et d'en faire un truc cool avec allez c'est parti comme moi vous devez avoir un stock de sacs cabas pour aller faire vos courses et certains sont mal au point comme celui là qui a les coutures qui craquent vous pouvez le réparer ou jeter mais aujourd'hui je vais essayer de le recycler La première étape est bien sûr de démonter ou là ici plutôt de découdre le sac et pour ça j'utilise un découvite et comme pour tous les épisodes la liste des outils et matériaux utilisés sont dans la description Le découvite permet de couper le fil sans abîmer le tissu je fais ça sur le fond du sac avant de m'attaquer aux hanses du sac Pour finir par la couture principale c'est un boulot un peu long mais indispensable si vous voulez pouvoir récupérer le matériau sans le ruiner Maintenant que j'ai mon matériau de récupération j'utilise une règle et ma découpeuse circulaire pour découper au fur et à mesure les morceaux de matériaux récupérés je prends le zip comme référence et j'essaye de découper aussi où il y a du texte pour rendre le résultat final plus intéressant Après quelques tâtonnements j'ai les dimensions que je veux je coupe aussi les deux morceaux d'hanses du sac qui me serviront aussi Je vais préparer mon matériau en collant avec de la colle textile le côté découpé et qui sera attaché au zip pour masquer ma découpe que je maintiens en place avec ces petites pinces super pratiques Pour ce projet je vais mettre une doublure ici un morceau de tissu jaune qu'une gentille barbuie couturière m'avait envoyé il a de ça quelques années que je découpe à la bonne taille toujours avec ma découpeuse circulaire Je procède de la même façon avec la doublure pour cacher la découpe avec un peu de colle et des pinces pour les maintenir en place Pour enfin coller le matériau récupéré et la doublure toujours avec la même colle textile J'ai coupé mon morceau en deux hors caméra et on va commencer à coudre le zip qui pour moi est la partie la plus difficile là aussi un trait de colle va me permettre de le maintenir en place avant de le coudre définitivement Je change mon pied pour un plus étroit et plus proche de l'aiguille et je commence à coudre mon premier morceau de tissu et le zip Et je procède de la même façon avec le deuxième morceau de sac kaba et toujours le zip Je vais utiliser les bouts des hanses du kaba pour aider à manipuler le zip et qui permettra aussi de cacher l'espace entre les deux morceaux hors zip je maintiens le tout en place et coude tout ça bien solidement Pour faire des virages à 90 degrés avec la machine à coudre J'arrête mon trait avec l'aiguille en bas, désengage le pied, tourne mon tissu à 90 degrés Réengage le pied et continue ma couture, pas si compliqué que ça Et je couds le deuxième morceau de hanses de la même façon que le premier Maintenant que le zip et les bouts de hanses sont assemblés il ne me reste plus qu'à fermer le tout et je commence par la grande longueur J'ouvre le zip pour pouvoir retourner le tout après, cette partie est particulièrement importante, et couds les deux côtés Je découpe les morceaux en trop avec mes jolis gros ciseaux et j'aurais pu m'arrêter là mais je ne suis pas satisfait du rendu Donc je vais ajouter un tissu de support sur les trois côtés Et là aussi c'est relativement trivial, je mets en place le tissu de renfort, le maintien temporairement en place avec mes petites pinces, et couds le tout en place J'enlève les fils qui dépassent ainsi que les bouts de tissu en trop, et on va pouvoir retourner ça pour découvrir notre nouvelle création J'insiste un peu sur les coins pour bien retourner le tout, et voilà notre super trousse en matériaux recyclés est faite, et franchement elle est pas mal du tout Je transfère mes stylos et feutres de mon ancienne pochette banale vers ma nouvelle trousse custom et ça marche super Il y a de la place pour tout et elle est super pratique Alors qu'est ce que ça donne ? Ouuuuh Je me suis fait une trousse, je me suis fait une trousse pour mes stylos, mes crayons, mes trucs comme ça Alors c'était pas du tout le plan, au début je voulais me faire un espèce de pochette un peu plus grande que ça Et en fait, j'ai fait ça un peu à l'oeil, donc je pensais que ça allait être une pochette, ça s'est transformé en trousse Ce qui n'est pas plus mal puisque, ben justement Cette pochette était bien mais beaucoup trop courte Là j'ai une espèce de vraie trousse Que j'ai fait en recyclant Un sac cabas qui vient de chez Tankfrère Ça m'a demandé quoi ? Un zip qu'un gentil barbu en plus m'avait envoyé Qu'est ce que ça a demandé d'autre ? Une machine à coudre et un tout petit peu de temps J'aime beaucoup ce genre de projet où justement ça me permet de recycler des vieux trucs et d'éviter de les mettre à la poubelle Je pense que je vais en faire d'autres des trousses comme ça parce qu'elles sont vraiment chouettes Je vais essayer aussi de faire 2-3 pochettes Parce qu'il me reste plein de zip Et puis j'ai plein de sacs cabas qui sont un peu tout marave Et je trouve ça sympa Alors la texture n'est pas géniale Mais c'est relativement solide Ça bien sûr ça va aller dans mon sac avec Je vais vous montrer une autre trousse que je me suis fabriquée il n'y a pas longtemps Ma grosse trou-trousse qui me sert à mettre tous mes éléments que je prends dans mon sac Si jamais j'ai des bobos Donc j'ai dû les faire à le banc J'ai plein de trucs à droite à gauche Celle-là est un tout petit peu plus compliquée Beaucoup plus grosse Et surtout elle est en jean Elle n'est pas faite avec du matériau recyclé Là ce que j'aime bien c'est que c'est recyclé Je l'ai fait un peu à la one again A partir de ce truc là que j'aime bien Au niveau taille je vais faire un patron Et je pense que je vais en refaire plusieurs Alors j'ai recyclé aussi la sangle Enfin pas la sangle La anse du sac Pour me faire des petites tirettes Pour pouvoir tirer plus facilement Le zip Le dernier truc qu'il faut que je rajoute C'est un petit truc qui permet de tirer le zip un peu plus facilement Mais sinon globalement je suis plutôt satisfait J'ai fait une doublure que là j'ai mis en jaune Et surtout j'ai renforcé les coutures à l'arrière Avec un espèce de morceau de tissu en plus J'ai un rendu qui est plutôt correct Et c'est plutôt propre Comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo Ce que j'ai utilisé massivement C'est une espèce de colle textile Qui me permet en fait de coller un petit peu le truc Avant de le passer à la machine Je voulais pas mettre des épingles Pour ne pas ruiner en fait la surface Qui est un espèce de plastique bizarroïde fusionné et tressé Et je me suis dit que si j'allais mettre des épingles Ça laisse voir La deuxième chose aussi C'est que je suis pas très bon en couture Et donc le fait de pouvoir coller les éléments avant de les coudre C'est quelque chose de très agréable pour moi Et qui me permet d'avoir un résultat beaucoup plus satisfaisant Combien est-ce que ça coûte ? Vraiment pas grand chose Si vous avez déjà une machine à coudre Si vous en avez pas Et bien n'hésitez pas à aller voir votre mamie Allez dans un fab lab ou un truc comme ça Qui ont en général des machines à coudre Globalement je suis plutôt satisfait J'aime bien ça Et ça va vraiment me servir Donc pour moi C'est un projet qui me va très très bien Comme d'habitude Tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Evidemment tu t'abonnes Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs Qui tous les mois nous envoient un petit peu de pognon Ce qui nous permet de nous acheter du matériel Et de te proposer des épisodes encore plus géniaux Un grand merci à eux pour leur soutien Voilà c'est tout pour cet épisode 270 Où j'ai transformé un vieux sac à bas de chez ton frère Dans une trousse J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titres par LaVacheSquid Sous-titrage ST' 501